Alors ça, c'est les ICP, les données les plus importantes à retenir. L'autre chose primordiale, il faut comprendre les données de marketing et il faut savoir les lire et les analyser. Parce que le marketing, c'est une langue à elle-même comme le français, comme l'anglais, comme l'espagnol, comme l'italien. Il y a sa propre langue dans le marketing. Et si vous ne comprenez pas ce que veut dire cette langue, vous allez être perdu, vous allez prendre les mauvaises décisions. Donc pour être robotique, il faut d'abord comprendre les données. Alors, je vais vous parler des ICP importants, en anglais on dit KPI, c'est les indicatifs clés de performance. C'est-à-dire vraiment les données les plus importantes. Il y a plein de données qui existent. Mais ce que vous allez voir, c'est que, et la raison pour laquelle j'ai fait ça de cette manière, c'est que j'ai essayé de couper tout le gras et de vous amener vraiment à la viande la plus bonne. Les trucs les plus importants, sans que vous preniez la tête, j'ai essayé de simplifier au maximum pour ne pas vous donner trop, trop, trop de données à vous rappeler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres données qui seraient plus avancées, que vous ne pouvez pas connaître. Mais c'est les données sur lesquelles je veux que vous vous concentriez. Si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse-moi une minute pour me présenter. Je m'appelle Cyril Ortega, je suis un entrepreneur. J'ai créé plusieurs compagnies en ligne qui ont généré plusieurs millions de dollars. J'enseigne maintenant le business en ligne, l'e-commerce et le marketing digital à travers ma chaîne sur YouTube et mon académie Ortega Digital dans lequel je suis le fondateur et le CEO. On enseigne exactement comment gagner de l'argent avec seulement un ordinateur, une connexion Internet depuis n'importe où dans le monde ou depuis le confort de chez soi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu plus, tu peux cliquer sur un des liens en dessous de cette vidéo et tu verras plein de ressources gratuites. N'oublie pas de t'abonner. Je vais essayer de mon côté de t'amener le plus de valeur possible à travers toutes mes vidéos. Alors tout d'abord, avant tout, les achats. Les achats, c'est le plus important. Non, les achats, le nombre de ventes que vous faites, c'est le plus important, bien évidemment. Ok ? Ensuite, on a le AROAS. AROAS, c'est le retour sur notre investissement. Alors, le retour sur l'investissement, quand je marque 2.0 ou plus, 2.0, ça veut dire si j'investis 10, 10 dollars en pub et j'ai fait 20 dollars en vente, j'ai un AROAS, un return sur investissement. C'est pareil que AROAS, de 2.0. Ok ? 2.0. C'est comme ça qu'ils le mettent Facebook. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le AROAS dépend complètement de votre marge sur le produit. Vous pouvez avoir un AROAS de 2.0 ou de 3.0 ou de 4.0, mais si votre produit vous coûte beaucoup plus cher, vous n'allez peut-être pas forcément rentrer dans les prix. Donc, gardez en tête combien vous coûte le produit, quelle est votre marge pour savoir exactement à quel point le AROAS est profitable ou pas. Ok ? Je reviendrai dessus en plus grand détail quand je vous montrerai le gestionnaire de publicité. Mais quoi qu'il arrive, en gros, vous voulez qu'il soit le plus haut possible. Donc, 2.0 est au-dessus, mais vraiment 2.0, c'est la limite. Ok, maintenant, on va parler des autres données importantes. Le CPM, c'est le prix que ça vous coûte pour montrer votre pub à 1.000 personnes. Donc, je veux que cette donnée sur votre gestionnaire de pub, il soit en dessous de 12 dollars. Alors maintenant, il y a des périodes dans l'année, c'est-à-dire généralement dans le quatrième trimestre, ce qu'on appelle le Q4, où il y a le plus de personnes qui font des pubs, où votre CPM va automatiquement augmenter parce que tout le monde fait des pubs au niveau de Black Friday, Noël, etc., parce que tout le monde achète à cette période-là. Donc, toutes les compagnies font des publicités. À cause de ça, les pubs deviennent plus chères, donc le CPM augmente. Donc, quand je parle de ça, c'est plus dans les 3 premiers trimestres. Je veux que vous... 12 dollars et en dessous, le plus bas possible. Donc, moins vous allez payer cher pour montrer votre pub à 1.000 personnes, mieux c'est, bien évidemment. Après, il y a le CTR. Le CTR, c'est le pourcentage de personnes qui voient votre pub qui cliquent dessus. Et ça, vous voulez que ce soit à 1% et au-dessus. C'est-à-dire que vous voulez 1% des personnes qui regardent votre pub ou qui voient votre pub, cliquent sur la publicité et quand ils cliquent sur la pub, vont directement sur votre boutique. Vous n'attendez pas à 50%, 100%, ça n'existe pas. C'est 1% et au-dessus. Et plus il est élevé, mieux c'est. Ensuite, il y a le CPC. Le CPC, en dehors des achats, c'est mon favori. Parce que le CPC, c'est littéralement combien d'argent ça vous coûte de votre poche pour qu'une personne clique sur votre pub pour venir sur votre boutique et votre page de produit. Et ça, généralement, on veut que ce soit en dessous de 1$ et le plus bas possible. Pour moi, pour vous donner une estimation, le CTR élevé sur mes meilleures pubs qui cartonnaient ou mon produit gagnant, il était à peu près de 3 à 4%, parfois plus, sur certains intérêts. Et mon CPC était genre à 15 centimes. C'est-à-dire que je payais 15 centimes pour chaque visiteur qui venait sur ma boutique. Donc plus c'est bas, mieux c'est. Pour vous donner un exemple à quel point c'est important, si ça vous coûte 2$ pour venir, pour faire venir un client sur votre boutique et moi, ça me coûte 50 centimes, ça veut dire que vous payez 4 fois plus cher pour faire venir un client sur votre boutique que moi quand ça me coûte 50 centimes. Donc c'est pour ça que vous voulez que votre CPC soit le plus bas possible. Alors ça, c'est les ICP, les données les plus importantes à retenir. – Sous-titrage Société Radio-Canada